Shalom au brahach, nous allons voir un deuxième exemple pour bien saisir l'existence réelle, la réalité des mouvements du défèche. Le Rav nous propose l'exemple suivant, une famille qui est composée de plein d'enfants, qui habitent dans un petit appartement. Voilà qu'Akanosh Baruch Hu leur a donné la possibilité d'élargir leur appartement et ils ont pu construire pour agrandir la maison. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un état de tzimtzoum, c'est-à-dire d'étroitesse, de rétractation, et maintenant ils sont passés dans un autre état réel d'élargissement. Donc ils sont passés du tzimtzoum à la rechava. Selon le même exemple, on a un parallèle dans l'existence de ces deux notions tzimtzoum et arhava, rétractation et élargissement, dans le défèche. C'est ce qu'on appelle atzvout et simcha, c'est-à-dire la tristesse et la joie. Lorsque le défèche de l'homme se trouve en mode tzimtzoum, alors il devient triste. Mais lorsqu'il est dans un mouvement d'élargissement de son être, il est joyeux. Donc de la même façon que dans le monde de l'action, il y a ces deux états, selon l'exemple, un état d'étroitesse pouvant passer à un état d'élargissement, ainsi dans le monde de l'intériorité de l'être, il y a cette réalité du défèche étroite dont l'homme a la possibilité d'élargir. Merci.